bonjour à tous et à tous aujourd'hui c'est pato avec natch et on va juste vous faire un petit let's play découverte de dragon age inquisition donc grâce à la démo disponible sur l'ia access donc on va faire un petit tour un peu voir ce qui s'organise donc la démo est disponible depuis hier pour ceux qui ont lié à access ou qu'ils ont déjà préacheté le jeu sur le live suffit d'ouvrir le jeu en fait vous avez une démo de six heures bon du coup on va pas faire une démo de six heures par contre faire une petite demeure histoire de donc on va commencer par créer un personnage soit un humain soit un elfe soit un nain soit un kunari plus petit et plus trapu que les humains la plupart des nains passent toute leur vie sous terre ou dans un fort oui ça marche aussi ceux qui vivent en exil à la surface sont souvent des marchands ou des maîtres des clés ou des trafiquants les nains n'ayant aucun lien avec les matériels ils ne peuvent pas être mages mais reçoivent un bonus de défense magique de 25% donc on a soit le voleur avec les dagues soit le voler avec un arc soit les guerriers armes à deux mains où le guerrier armes et bouclier je pense que le l'arc il est bien on va faire un arché voit parce que les autres c'est bof ensuite on va jouer en normal peut-être pas abusé je vois ce qui a marqué pour les joueurs qui découvrent les jeux de rôle et ceux qui souhaitent se centrer sur l'intrigue combat ne ressentent pas un défi majeur pour les joueurs qui souhaitent une expérience de jeu équilibré mais stimulante ce niveau difficulté recommandé pour la majorité des joueurs pour les joueurs aguerris à la recherche de véritable défi au combat les ennemis seront sans pitié et n'essant de réel talent de stratège pour les majeux ma... 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 putain j'arrive jamais à le dire voilà pour les gars comme ça et les fous furieux du fil à retordre bon on va jouer en normal parce que là en fait c'est sur le compte de natch ce qui fait que lui après il va continuer la démo donc on va essayer de pas on va pas mettre en difficile ça je sais plus je savais pas vu ce que c'était ça donc on va pas exporter de contexte mondial donc le jeu est entièrement en français les sous titres les voiles et etc donc le 2 il a beaucoup déçu je pense que tous ceux qui ont joué au 1 et 2 ils l'ont remarqué et du coup dans celui-là ils ont à peu près supprimé tout ce qui était pourri dans le 2 du coup comme les compagnons leur armure et les armes que avant on devait acheter des sets prédéfinis pour les compagnons dans le 2 maintenant c'est de nouveau tous leurs équipements on doit le faire nous même entre les anneaux les ceintures et c'est voilà donc voilà donc ça c'est nous donc première apparition du nain donc on va personnaliser sa tête donc la forme du visage on va lui mettre une tête de con vu que c'est la partie à nudge on peut se faire plaisir j'ai vu une petite couleur sympa là on dirait qu'il brille dans le noir tout lisse on va pas le mettre tout lisse on va le mettre tout bariolé celui-là il est bien couleur des yeux bon ça on la fera plus parce qu'on peut modifier après la couleur je sais pas si vous vous l'entendez beaucoup le son du jeu vous ne me laissez pas le choix voilà j'ai un peu monté le son du jeu ça doit aller les cheveux par contre les coupes sont prédéfinis par classe apparemment parce que moi j'ai fait un kunari j'avais pas ces coupes là on va lui mettre le petit chignon c'était sympathique c'était mignon voilà ça c'est un beau petit nain on dirait un bonhomme en fait il travaille dans un cirque la femme à barbe la couleur la couleur là on s'approche du couleur sympa là celle-là elle a lèvres pas mal en argent voilà ensuite la barbe on peut faire un nain Hulk Hogan ouais on peut faire un nain Hulk Hogan ouais ça ça lui va bien ça ça lui va très bien tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai ça l'a lèvres pas mal tant que nous mettons fin à cette guerre je me fiche du reste tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai voilà ça c'est bien ensuite tête et oreille bon ça on va le faire en vitesse Philippe Gildas Philippe Gildas position des oreilles le clic capte comme ça on pourrait entendre les dragons venir de loin voilà capter même la TNT taille des lobes ça c'est du lobe pommette ouais là il a une sacrée tête de vainqueur déjà je pense qu'à un avis ils vont être contents de le voir arriver pour sauver le monde toute ressemblance avec un personnage réel était totalement fortuit ah c'est les sourcils ça on va lui faire un air étonné ah j'suis étonné ah t'as vu ça du coup les cheveux ça les prend ça imbibe les cheveux on va le mettre à tout petit front ensuite les yeux forme des yeux il a une sacrée tête de vainqueur il a une sacrée tête de vainqueur en plus quand ils zoomen comme ça là ils abusent il n'y a pas un mono ? c'est si c'est un peu ah si voilà ça c'est bon position des sourcils bon les cils on s'en fout couleur de l'iris extérieure couleur de l'iris intérieure c'est bon celui-là on le voit pas ouais ça c'est du nain qui impose le respect bon ça on va faire rapidement sinon on va faire une démo juste sur le... ouh là il y en avait un sympa là voilà le gars quand il smoosh il a l'impression de serrer la main à un pote comme dirait Natche taille des narines voilà ça c'est du nez ma gueule voilà c'est quoi ça ? ah le nez cassé tu peux lui casser le nez pour faire la bosse là dessus ça c'est un nez que dis-je ? c'est une péninsule ? la forme de la bouche largeur de la bouche ça lève les moustaches quand tu bouges position de la bouche bon bah là j'essaie là où elle est épaisseur des lèvres taille de la mâchoire taille du menton double menton double menton oh putain c'est hardcore ça par contre ils l'ont bien fait c'est bien fait pomme d'Adam ma petite sacrée pomme c'est un melon d'Adam cicatrice et tatouage cicatrice franc scarface ouf ouf fun Jubairie c'est peut-être son père en fait je suis en train de faire Du coup, papa de Ribéry, désolé, tout ressemblant, c'est fortement fortuit. Voilà, donc on a notre petit nain qui est prêt, le maquillage. On va peut-être pas mettre du... Donc on va renommer notre bonhomme, on va l'appeler Gildas. Et voilà, donc notre partie commence... Oh putain ! Lui on peut dire qu'il impose le respect. En plus c'est un nain. Donc par contre il risque pas d'y avoir beaucoup peut-être de gameplay, vu que c'est beaucoup de cinématiques aussi dans Dragon Age. Mais au fond il y aura quand même un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble vachement à la figurine des guignols. C'est vrai, le taux de Gildas. C'est vrai, c'est vrai. Donc comme dans tous les Dragon Age, vous avez souvent pas mal de discussions, où suivant ce que vous choisissez, ça a un impact sur l'histoire, sauf que comparé au 1 et au 2, dans celui-là, ils ont vraiment accentué le truc, parce que là, vos décisions méchants, gentils, etc. sont vraiment répercutées sur le mode histoire, pas comme dans les anciens, où ça change vaguement quelque chose, mais là, c'est vraiment... Comme il le disait dans la bande-annonce, allez-vous sauver le monde ou causer sa perte ? Donc ça montre un peu le délire. Voilà. Comme Dinatch avec une tête parée, le sauvetage, il est pas gagné. C'est affreux ! Comment ça ? Un monde est mort ? Expliquez donc ça ! Je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Je ne sais pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Vous mentez ! On a besoin de lui, Cassandra. Je ne sais pas ce dont vous me croyez responsable, mais je suis innocent. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé ? Comment ça a commencé ? Je me souviens d'avoir fui. Quelque chose me courait après. Et puis... Une femme ! Comment rendre un jeu marrant ? Tu mets une tête de coin à ton bonhomme et tu rigoles pendant tout le jeu. Allez au campement avancé, Liliana. Je l'emmène à la faille. Aucun rapport avec les failles d'Inphalem. J'ai plus joué à Diablo. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Presque. Ce sera... plus simple de vous le montrer. C'est marrant, on a regardé vers le bas comment je faisais ma partie. Il a regardé vers... Vu que je faisais les doubles de sa taille. Donc les graphismes aussi sont bien abusés sur la Wand. Ça fait super plaisir. C'est une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure. Ce n'est pas la seule faille qui existe, mais c'est la plus grande. Elles ont toutes été causées par l'explosion du conclave. Ça peut faire ça, une explosion ? Oui voilà, au pire on va peut-être pas vous laisser toutes les vidéos. Si on ne fait rien, la brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde. Sauf que là je ne peux pas la passer. Ah si, on va les passer parce que... Plus la brèche s'agrandit. C'est peut-être la clé du problème. Mais le temps presse. Vous ne me laissez pas vraiment le choix si je comprends bien. Aucun de nous n'a le choix. Surtout les grosses cinématiques quoi. Sinon il ne va pas y avoir beaucoup de gameplay. Ils ont besoin d'un coupable et c'est vous. Les habitants de Darth pleurent sa sainteté. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les templiers. Donc le principe pour l'instant de ce que j'ai commencé dans la démo du jeu. Donc nous on apparaît là avec notre main chelou. Il y a des failles en fait ouvertes sur les membres où sortent des démons. Et nous on a le pouvoir de refermer ces failles là. En combattant les démons et en fermant la faille. En étant à côté. Et donc pour l'instant le but du début c'est de fermer des failles. Après je ne peux pas vous en dire plus vu que la démo n'est que de 6h. Je me suis beaucoup promené surtout. Mais pour l'instant le principe c'est ça. Je ne peux rien promettre de plus. C'est que nous on arrive à refermer les failles démoniaires. Venez. Ce n'est pas loin. Où est-ce que vous m'emmenez ? Votre marque doit d'abord être restée sur quelque chose de plus petit que la brèche. Vous pouvez voir que c'est quand même vachement beau. Donc du coup les menus ont gardé les mêmes à peu près. Les archives pour les personnages. L'inventaire. Le journal sauvegardé etc. Et la carte qui est là. Donc par rapport au... Bonjour ! Mais pourquoi il me fait ça ? Donc je disais donc pour... Par rapport au 2. Au 2 en fait c'était des niveaux. On rentrait dans un niveau. On allait du début à la fin du niveau. Là en fait c'est plusieurs mondes. Grands mondes ouverts. Ce qui fait que c'est sympa aussi. Ouvrez la porte ! On part dans la vallée ! Donc voilà il y a eu une petite coupure. J'ai dû relancer le jeu parce que Kinect m'a reconnu. Ça m'a connecté moi et ça nous a sorti de la partie de nudge du coup. Donc j'ai désactivé Kinect. Et on va pouvoir continuer. Mais logiquement il y a des sauvegardes automatiques. Voilà. Donc c'est dans le même endroit. Votre marque doit d'abord être testé sur quelque chose de plus petit que la Brèche. Ouvrez la porte ! On part dans la vallée ! Donc là on peut se promener. On va avoir droit au premier combat. C'est la fin du monde ! On peut appuyer sur Star et voir les quêtes dans le journal. Il y a ma main qui me picote. Perso moi un gars il me dit comme ça qu'il peut contrôler les failles et tout. Je lui mets un coup d'épée dans la tête. Tu n'as pas confiance. Plus la Brèche s'agrandit, plus il y a de failles qui apparaissent et de démons à affronter. Comment j'ai survécu à l'explosion ? Puisque vous êtes sorti d'une faille et que vous avez perdu connaissance. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la boîte. Rester derrière moi ! Ça fait peur. Ah, dis donc ! Alors ? Je crois qu'on a pris un archer. Si on aurait pris un mage, on n'a pas eu l'air con avec un arc. Donc là on maintient un RT pour appuyer. Comme dans les autres Dragon Age, il tire 3 salves. Et après il y a un gros coup. 3... Ah non, bah pas l'archer en fait. C'est pour les mages. Ensuite on a déjà deux petits soeurs. Donc X. On tire une grosse flèche. Et Y pour se foutre invisible. Et se barrer. Et il est pas mal. C'est terminé. Lâchez votre arme tout de suite. Il a juste trouvé un app mais il a déjà un carquois avec des flèches et tout. Un démon m'a attaqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Vous n'avez pas besoin de combattre. Vous voulez dire que ça ne se reproduira pas ? Vous avez raison. Je ne peux pas. Je devrais me rappeler que vous n'avez pas tenté de fuir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc ensuite on a le menu pareil que dans le premier et dans le deuxième. Donc avec les potions. Une autre potion qu'on peut mettre une fois qu'on aura des recettes. Attaquer ma cible. Retrait, ça c'est pour les amis. Maintenir la position, etc. Renait ses potions. Le créateur sait ce qui nous attend. Merci pour les potions. D'abord elle ne veut pas que j'ai d'armes mais après elle me donne des potions. On va voir si je peux mettre mon chapeau d'éclaireur. Donc le menu là il se présente comme ça. Donc au début vous avez une catégorie de toutes les armes. Ensuite les armes classées par classe. Donc pareil pour les armures. Donc là on peut mettre un joli chapeau. Voilà. Donc là aussi pareil c'est classé par armure légère, armure intermédiaire, armure lourde. Les accessoires c'est pareil. Ensuite il y a les améliorations, les matériaux, les objets de valeur, les schémas, les schémas et les recettes. Parce que là du coup vous pouvez trouver des schémas d'armes pour un arc par exemple dans un coffre. Et ensuite il vous faudra trouver les ingrédients pour pouvoir le fabriquer chez le forgeron. Voilà comme d'Ain Rising à peu près. Sauf avec des arbres. Attention ! Attention ! Nous devrions essayer de les prendre en tenaille. Ninja ! C'est comme j'ai fini déjà ça. Ah oui. Je fous comment qu'elle se bat. C'est une visée automatique que ce soit pour les archers ou les mages. Vous regardez vers un monstre, il y a un petit truc blanc qui se met dessus. Et du coup c'est visé automatique. Jusqu'à que la croix blanche elle s'enlève en fait. Il va trop loin. Et pour changer, il suffit de bouger le joystick et de viser vers un autre. Et s'il est assez près ça vous change la cible. Ah oui 300 on enlève la grosse flèche. Tu peux la voir ma grosse flèche là ? On s'approche de la faille. Il tombe de la brèche ! Ah oui, dans ce cas que vous attaquez vous subissez des dégâts. C'est pas mal ça hein ? C'est pas mal ça hein ? Peut-être que je peux aller vraiment te planquer loin vu que t'es un archer. Ce qui est bien c'est que t'as des flèches infinies. J'aurais dit qu'il faudrait que t'achètes des flèches et tout. Et après comme tout les autres t'as sûrement des arcs de glace etc. Des arcs de feu et tout. C'est par là. Donc des fois vous voyez il y a un rond qui a pari autour de moi comme ça. C'est quand vous appuyez sur le joystick. Et en fait ce rond il vous marque... Vous le verrez bientôt. On jaune un peu autour en fait les objets que vous pouvez récolter ou les coffres ou les machins et tout. Parce que d'avancer un peu une fois que vous appuyez ça vous affiche les trucs. En fait t'as vu la flèche elle transverse ? Elle a touché l'autre qu'il y avait derrière hein. C'est moi qui ai fait ça hein. C'est moi qui l'ai refermé ? Comment ? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Donc voilà en gros il dit qu'avec la marque il peut refermer les brèches. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. C'est bon à savoir. Donc Varik qui est là depuis tous les jeux. D'ailleurs lui qui raconte l'histoire du deux. Et nous on la joue. Salut collègue ! C'est un nain aussi. Entre nains. C'est une jolie arbalète que vous avez là. N'est-ce pas ? Bianca et moi on en a vécu des choses. Vous avez appelé votre arbalète Bianca ? Bien sûr. Et elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Vous êtes... Si je puis me... Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Je ne pourrais pas refermer la brèche si je suis mort. Cassandra, votre prisonnier n'est pas à lâcher. Je vois. Il faut... On va avancer les cinématiques. Voilà. Donc du coup maintenant ils ont tous rejoint l'équipe. Ah bon. Le long de la rive. La route est bloquée un peu. Il faut nous dépêcher. Parce que du coup tout le long du jeu vous êtes quatre. Ah. J'ai droppé un arc. Et vous pouvez choisir quand vous aurez des campements qui vous les mettre dans votre équipe. Hop. Il fait la même chose. Il est plus joli. On doit atteindre... On doit atteindre le campement avancé. Et normalement il y a... Bon là on ne les voit pas mais normalement ils sont... Ils me suivent les autres. Je ne sais pas où ils sont allés. Ah ils sont là. Je sais que dans le 2 ils avaient mis un chien aussi. Qui pouvait nous suivre. Enfin en prendre en compagnon. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose. Donc avec les flèches vous pouvez jouer avec qui vous voulez. Soit à la meuf. Soit à le mage. Ou n'importe qui les cas. Démont droit devant. Alors chercheuse. Contente de m'avoir avec vous maintenant. Euh non. Il y a aussi un mode multi. Mais c'est carrément avec des autres personnages qui n'ont rien à voir avec cela. Donc là aussi ils ont rajouté donc le mode tactique. Quand vous appuyez sur back. Donc vous avez cette vue là. Et avec cette vue là en fait. Vous pouvez viser les monstres. Avec n'importe qui de l'équipe. Ca mêle le jeu en pause en fait. Par exemple là on va prendre moi. On va lui faire attaquer lui avec X. Ensuite on change de personnage. On la prend elle. On la fait aller sur lui par exemple avec Y. On prend le mec là. On lui fait faire des sorts de soins. Hop sur nous. Enfin de bouclier. Ensuite on prend lui avec son arbalète. On lui fait tirer sur lui. Et voilà. Et ensuite soit vous mettez accélérer le temps. Et vous faites tout le combat en mode tactique comme ça. Là si on accélère le temps par exemple. Je vais essayer de remonter. Voilà. Si on accélère le temps donc ils vont jouer. Tout le monde fait ce qu'on leur a dit de faire. Ou alors vous vous quittez. Et vous faites le match. En prenant votre personnage. Et vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Donc ça ça dépend surtout des combats. Les petits combats comme ça c'est pas super utile. Le mode tactique. Si vous tuer 2-3 démons qui se promènent. Mais après quand vous avez déjà des plus gros. Des plus boss. Et des trucs comme ça. C'est mieux de coordonner vos attaques du coup. Surtout pour ce qui est du soin. Et etc. du mage. Parce que lui il va pas forcément penser à vous soigner en premier. Donc là vous pouvez voir. Je ramasse une plante. Y'a plusieurs trucs à ramasser. Et ça je pense que ça vous les montre. Quand vous appuyez sur les joysticks. Pour faire des potions ou autre. L'idée c'est celle qu'on croise le plus. Vu que c'est celle pour les fonctions de soin. C'est innocent. Je ne me souviendrai pas de ce qui se passait. Ça ne me tirera pas d'affaire. Vous auriez dû inventer une histoire. C'est ce que vous vous auriez fait. C'est plus crédible. Et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Il est sur moi, je crois. C'est quoi il est sur moi ? Adieu. C'est votre tour, elle est décédée. J'espère que l'Elyana s'en est sortie. Elle a de la ressource, nos chercheuses. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé, nous y sommes presque. Une autre faille ! Nous devons la refermer, vite ! Il ne cesse d'affluer, aidez-nous ! J'ai rien à parler direct. Et après, bien sûr, il y a des éléments, surtout sur les armes, etc. On va fermer la faille, ce qui le maintenira. Parce que, par exemple, si vous avez un démon en magma, par exemple, si vous attaquez avec du feu, ça ne lui fera pas grand-chose. Par contre, si vous attaquez avec de la glace, ça lui fera beaucoup plus mal. Donc les niveaux, ils ont gardé le même principe que dans les autres. Vous allez sur votre personnage. Vous choisissez comment vous voulez le monter. Enfin, ce que vous voulez monter, entre dac double, du coup, non ou non. Nous, ça va être combat à distance. Ensuite, il y a sabotage et subterfuge. Donc ça, c'est souvent des bonus ou des attaques. Par exemple, le sabotage, c'est bien pour ouvrir les coffres, etc. Mais là, c'est aussi des pièges. Et ensuite, le subterfuge, c'est aussi des trucs d'ombre, frapper des ennemis sans qu'on nous voit, etc. Donc là, au début, il vaut mieux commencer à monter quelques trucs pour l'archer. Donc là, on a la pollution stratégique. Vous avez fait plus de dégâts en tirant depuis un emplacement surélevé. où vous avez trouvé les points faibles, les éliminés. Vous avez fait plus de dégâts en tirant perdu, qui ont perdu peu de santé. Donc on va prendre celui-là. Et au fur et à mesure, de toute façon, vous allez tout avoir. Et après, il faudra passer aux autres. Et ensuite, vous appliquez. Et puis, c'est bon. Donc ensuite, vous avez les tactiques. Donc ça, c'est ce qu'il utilise. Les attributs. Et le comportement. Donc là, vous pouvez voir... Vous pouvez leur mettre comment vous voulez qu'ils attaquent. Le seuil d'utilisation de potions, etc. Pour les faire jouer. Vous pouvez l'arrêter ou le mettre en marche. Donc ça, c'est le suivant comment vous jouez. Et ça, c'est sur tous les personnages. Et du coup, vous pouvez mettre que le mage... Il vous défend. Ou il attaque les cibles, etc. Voilà. Vous pouvez vraiment faire... Par exemple, si vous mettez le personnage contrôlé. Il ne vous fera que les armures. Surtout sur vous. Ou alors sur un autre. Qui vous protège, etc. C'est un peu le même principe que le combat tactique. Le travail a disparu. Ouvrez la porte. Tout de suite, Alcassandra. Le danger est écarté pour le moment. Votre travail. Au moins, ce truc sur votre main est utile. Même si on se demande toujours ce que c'est. Il faut préparer les soldats. Ah ! Les voilà. Enfin. Chancelier Roderick. Je sais. Je vais le repasser. En même temps, ça vous spoil. Pas trop les... Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine. Et c'est à ses ordres que nous obéirons. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Ce n'est... ... ... ... Qu'est-ce que vous suggérez ? Donc là, vous avez plusieurs choix aussi. Du coup, là, c'est rapide mais indirecte. Les soldats feront diversion ailleurs. Le problème serait qu'il y aura plus vite. Mais il peut y avoir des victimes. Ou alors... Attaques soutenues mais prudentes. Pourront perdre la vie dans le col. Les éclaireurs. Ou alors on peut aller où vous voulez. On va passer par les montagnes. Non ? Par là. Moi je dis droit devant. Eliana. Cassandra approuve. On va passer les cinématiques. On va un petit peu avancer là et après on s'arrêtera là. Bon forcément quand une cible est morte, si c'est possible il en vise automatiquement une deuxième. Attention. Une autre faille de l'immatériel. Il faut fermer les failles. Il faut vous approcher. Là vous avez vu il y a marqué perturber la faille. Dès que vous êtes assez près vous pouvez appuyer sur A. Et là il ne faut pas prendre de dégâts sinon ça vous arrête. Et voilà il faut faire ça trois fois normalement. Il ne va rien invoquer des monstres. Et voilà on peut la reperturber donc on va la reperturber. Il ne faut pas toucher c'est bon. Voilà une fois que ça c'est fait quand ça barre de vie après elle est vide vous pouvez directement la fermer. Voilà là vous la fermez directement ça évite que les d'autres gars apparaissent. Et voilà le travail. Elle est refermée. Vous commencez à prendre le coup de main ? Espérons que ça marchera sur la grande. Dame Cassandra vous avez réussi à refermer la faille ? Bravo. Ne me félicitez pas commandant. Tout ça est l'oeuvre du Johnny. Donc voilà. Donc c'était un petit aperçu juste un peu des combats et des décors de Dragon Age. Pour ceux qui voudront acheter le jeu moi c'est sûrement prévu. Parce que de toute façon c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc voilà donc j'espère que ça vous a plu et que peut-être vous l'achèteriez en regardant cette vidéo. Même si il n'y avait pas grand chose mais il y a beaucoup de cinématiques surtout au début. Mais vous avez quand même pu voir un peu les combats, les quêtes, la carte, les compagnons etc. Donc voilà donc je vous dis à la prochaine et bonne journée. Merci. Merci. Merci.